bonsoir tout le monde bon pour tous ceux qui ont suivi ma vidéo précédente où je relatais les problèmes de buée énorme sur la vie de passagers en cas de froid et de pluie ou de grosse humidité comme je les rencontrais donc lors de mon roulage dernier dans les Cévennes sur le pôle mécanique d'Alès comme vous pouvez le voir là donc manque de visibilité totale sur la droite en gros c'est même plus un angle mort que j'avais sur la droite comme je disais mais carrément j'étais aveugle sur la droite ce qui est quand même très important quand on tourne en loisirs on est d'ailleurs même en course officielle on n'est pas censé avoir tout simplement être aveugle de tout un côté ça peut être dangereux imaginez-vous que je me rabatte et qu'une voiture arrive qu'on n'est pas en six pieds quoi que ce soit j'avais dit donc je chercherai une solution toujours au moindre coût possible puisque comme je vous le disais vous savez maintenant que les appareillages que j'avais installé pour le pare-brise et côté vitre passager était très efficace j'étais content j'avais juste donc ce problème que vous avez vu côté passager et bien voilà j'ai 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 fait vite fait ce soir vite fait je l'ai fait quand même sérieusement tout est comme d'habitude relié à l'énorme fusible c'est sécurisé par contre là je peaufinerai je camouflerai un peu la chose mais voilà c'est au fonctionnel j'ai trouvé un ventilateur 135 finalement qui me restait tout ça je précise fait de restant de pc de câbles et même de l'interrupteur ça ne m'a toujours rien coûté puisque j'ai trouvé un ventilateur 92 cfm ce qui est pas mal déjà naturellement c'est pas ce monstre là mais celui là j'en avais besoin de mettre le plus efficace vers moi mais celui là il souffle quand même 90 cfm j'en ai trouvé un plus puissant un plus large donc que ce que je disais à la fin de la vidéo j'en avais un 120 mm 60 cfm là j'en ai trouvé un de 135 plus de 90 cfm et c'est lui c'est pour lui que j'ai opté et voilà donc j'avais il me restait un interrupteur de mes précédents montages j'avais du fil c'était parfait et des cosses pour le relier à l'arrivée plus et moins ici en gros ça ne m'a rien coûté rien coûté et c'est opérationnel avec vous voyez j'ai tordu une équerre quoi de manière à ce que naturellement ce nouveau ventilateur souffle sur la fameuse vitre passager en naturellement là je peux pas le tester en live ça il faudrait que je rencontre encore le problème de froid et de buée que j'ai eu lors du et de pluie que j'ai eu lors du dernier week-end mais ça devrait être efficace franchement je le pense maintenant avec mon expérience de ce montage là puisque c'est de là je rappelle mon appareil assez puissant quand même aliexpress chauffage lui envoie de l'air chaud ici qui est récupéré par ce gros ventilateur très puissant gros cfm qui envoie ici et j'ai donc le désambueur le désambueur pardon le désambueur de la clio 2 cup x65 la fameuse compétition client des années 2000 course circuit de renault sport qui m'a servi de copie pour le châssis de ma clio 2 rs mini cup qui envoie donc aussi de l'air chaud assez puissamment ici et donc lui va pouvoir récupérer cet air chaud qui naturellement au fur et à mesure vu que ça reste interne à l'habitacle sera de plus en plus chaud c'est un cercle vicieux au début l'air sera froid aspiré en dessous mais petit à petit sera chaud et donc ce ventilateur qui sous placé puissamment va lui envoyer son air sur la vitre sur la vitre pardon passager et qui devrait donc je pense supprimer si ce n'est en grande partie je sais pas vraiment il faudrait que je teste au moins une grosse partie de la buée que vous avez vu dans la vidéo qui m'empêchait tout simplement me rendre aveugle sur la droite alors voilà pour l'instant je peaufinerai je cacherai ça avec du scotch je verrai je l'ai bien collé j'ai l'interrupteur vous voyez je vais vous montrer je veux pas tout faire tourner parce que ça use la batterie quand même ça ça se fait moteur et voilà voyez il envoie bien de l'air avec l'angle que j'ai mis à c'est parfait donc ici là bon naturellement il est froid là actuellement sera chaud il envoie de l'air sur la vitre sur la vitre passager devait être assez efficace c'est un bon petit ventilateur c'est pas très esthétique mais comme j'ai dit ma voiture n'est pas fait pour faire du des défilés de mode ou des sur parking ou moins les fait pour être opérationnel et pour que je m'amuse sur circuit tous les mois donc je me fous des critiques c'est pas très esthétique en tout cas ça sera efficace j'en suis persuadé j'ai donc résolu enfin j'ai donc résolu je le pense ce problème de buée que vous avez vu au tout début et qui vraiment m'a gâché la vie elle m'a fait carrément arrêter c'était trop dangereux quoi j'étais totalement aveugle du côté droit c'est comme si je m'étais caché l'oeil côté droit je pense que là ouais parce que 90 fm c'est pas mal quand même ça souffle l'air arrive bien voyez il est jusqu'à là je le sens et il est surtout efficace ici je le sens bien là et là c'est là où j'ai justement ouais c'est parfait là où je dois voir mon rétro quoi à la limite je dirais presque que s'il m'enlève la buée cette partie là de la vitre ce serait déjà très bien parce que de l'arrière là j'en ai pas vraiment besoin c'est ici pour que je puisse voir dans mon rétro qui arrive derrière éventuellement et ou pour éviter de me rabattre sur lui ou etc quoi donc là franchement je sens que j'ai trouvé la bonne solution je vais je vais pas habiller voyez comme j'ai fait là pour l'interrupteur là parce que là il est bien collé l'interrupteur sur le ventilateur le monde de face je vais j'ai du scotch j'ai du large scotch d'électricien je vais le peaufiner pour cacher tout ça là que ce soit vraiment esthétiquement plus propre parce qu'en fait dans l'effet ça risque rien c'est à l'intérieur dont la pluie n'arrivera pas là mais je pense que j'ai trouvé et naturellement donc ça réglera ce problème là voilà voilà je voulais faire cette petite vidéo voyez qu'avec moi ça traîne pas on est mardi soir j'ai eu le problème d'image matin j'ai avec tous mes restants de briques de broc je rappelle ça c'est ventilateur de pc ça c'est l'interrupteur qui me restait de mes différents montages là j'ai supprimé le câble les fils j'en avais encore donc ça m'a permis de faire la rallonge depuis l'interrupteur vers l'alimentation plus et moins ce qui arrive de la batterie qui est derrière je le rappelle qui est déporté il ya longtemps il ya 11 ans je l'ai déporté ça sera efficace et donc tout fonctionne bien voyez donc lui je vais l'arrêter parce que l'air est froid là quand même et puis ma batterie pour l'instant et donc vous voyez tout efficace ça c'est le ventilateur le gros manrousse là qui est à 300 cfm ou plus alors lui comme j'avais dit quand j'avais fait la la vidéo de présentation sensation surtout ne mettez pas le droit là parce que c'est c'était caché l'image elle c'est ça voit sur les doigts il est dangereux donc lui il fonctionne aussi les deux plus importants puisque c'est eux qui génère l'air chaud dans l'habitacle hop voilà ça fonctionne s'envoie de l'air chaud ah oui sans ça ce serait inutile toutes les installations de ventilateurs les ventilateurs fonctionnent parce qu'il ya l'air chaud ici et l'air chaud ouais très bien l'air chaud du désembueur de la clio de cup et ben écoutez c'est parfait tout ça je suis content voilà pour ceux qui suivent j'ai trouvé je pense la solution pour enlever la buée de ce côté là sur la vitre en macro enfin c'est pas du macro long c'est du lexan c'est de l'officiel je vois si c'est pas du plexi surtout pas dangereux c'est du de l'homologué lexan ben voilà je pense presque j'en serais à souhaiter mon prochain roulage d'avoir de la buée pour vérifier ça mais franchement maintenant avec mon expérience de cette installation je sais que ce sera efficace en tout cas ce sera bien mieux que ce que vous avez vu dans la vidéo départ voilà voilà portez vous bien et à bientôt pour ou dans mon garage ou sur circuit